En regardant la dernière vidéo de Stéphane Edouard, coach, sociologue, ancien spécialiste du couple dans l'émission Bullshit mariée au premier regard, il y dit tellement de choses fausses qui peuvent avoir un impact sur la santé psychique de personnes qui auraient besoin d'aide, que j'ai trouvé normal de faire une vidéo qui soit un peu une mise au point. Je mets le lien de sa dernière vidéo en description. Et puis c'est vrai qu'en étant en train de travailler à des vidéos sur le narcissisme, il m'a semblé aussi que le personnage Stéphane Edouard, dans sa manière de parler, dans ses propos, dans son assurance, même lorsqu'il dit n'importe quoi, pouvait faire écho à cette série. Voilà donc la première d'une vidéo d'une nouvelle playlist que j'ai nommée Imposture et Imposteur. Alors de quoi parle cette vidéo de Stéphane Edouard ? Eh bien en fait ça parle de technique de la thérapie de reconsolidation qui est utilisée dans les traumatismes psychiques. Et cette technique fait l'objet d'une émission sur la RTS, une chaîne suisse. Mais ici il l'utilise dans le cadre de ruptures amoureuses. Et elle porte le titre de la science des cœurs brisés. Et là Stéphane, oui je vais t'appeler Stéphane et je vais te tutoyer parce que tu fais pareil avec les personnes que tu analyses. Donc Stéphane critique d'un côté et a raison l'utilisation d'une technique pour les traumas dans les cas de séparation. On en reparlera. Mais critique sans rien y connaître cette thérapie. Mais en fait c'est le but de ce format dit de vidéoscopie puisqu'en fait il analyse spontanément des vidéos que lui envoient ses fans. Mais ce concept a quelques problèmes et ça on va le voir plus tard. Et puis d'ailleurs c'est quand même assez rigolo qu'un présentateur, enfin un ancien présentateur d'une émission bullshit à propos de l'amour critique une émission sur l'amour qui n'a pourtant pas une technique qui est bullshit. J'y reviendrai plus précisément. Avant d'aller plus loin, voyons d'abord ce qu'est vraiment la thérapie de reconsolidation. Elle consiste à faire ressurgir un souvenir traumatique en étant sous l'effet d'un médicament, le bêta bloquant, qui permet de diminuer la tension artérielle et donc le stress lié au trauma. Concrètement, le patient, après avoir pris le bêta bloquant, écrit un souvenir traumatique puis le lit. Lors de la séance suivante, une semaine plus tard, il relit son récit, toujours en ayant pris un bêta bloquant une heure avant. Au total, six séances sont nécessaires et le souvenir traumatique perd de séance sans ses néances son impact émotionnel et les symptômes post-traumatiques s'estompent. En France, la technique n'est pas utilisée en libéral, mais uniquement dans certains hôpitaux et cliniques. Elle est apparue suite aux attentats de novembre 2015 pour traiter les victimes. Venons-en à l'analyse de Stéphane. Alors d'abord, il commence par critiquer le fait qu'on puisse parler de soins lorsqu'on parle de personnes qui ont des problèmes personnels. Il montre alors cette définition « soigner, c'est administrer des soins médicaux à ou rétablir la santé de ». Or, il tronque la polysémie du mot puisque le Robert nous dit que « soigner, c'est s'occuper du bien-être et du contentement de quelqu'un ou du bon état de quelque chose ». De toute manière, pour Stéphane, la rupture est parfois une libération et parfois une petite souffrance dont on se remet. Selon lui, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Mais je ne comprends pas trop le sens de minimiser la souffrance de la séparation puisque chaque personne la vit différemment suivant son style d'attachement, c'est-à-dire les premiers instants qu'il a créés avec sa figure d'attachement, ses schémas de pensée, donc ce qu'il a conditionné dans son histoire, sans parler de certaines pathologies où la peur de l'abandon est carrément centrale dans le trouble. Il me paraît donc assez déshumanisant de virer d'un revers de main le fait qu'on puisse être fortement affecté par une rupture amoureuse. Je viens de le montrer, c'est psychologiquement faux. Mais si Stéphane est dubitatif, c'est parce qu'il s'interroge sur le business de la rupture amoureuse. Et là, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est vrai qu'il existe une littérature dans le développement personnel dont je doute, peut-être à tort, de l'efficacité. Mais Stéphane est quand même plutôt flou. Il ne parle pas forcément de ça, mais plutôt des labos pharmaceutiques. Donc, on y reviendra. Puis, d'un seul coup, Stéphane coupe le fil de la discussion et c'est pour se faire admirer lorsqu'un rayon de lumière apparaît à sa fenêtre, ce qui lui permet de jouer à la sorcière de Blanche-Neige devant son miroir et de dire alors « J'espère que vous jouissez de mon teint de pêche resplendissant, de mon beau teint allé à malgré bientôt 45 ans. D'ailleurs, dites-moi en commentaire qui a le plus beau teint entre moi et ce jeune homme de 19 ans qui parle de sa rupture et qui est blanc comme un filet de flétant, dites qui exalte le mieux le masculin entre lui et moi. » Bon, après ce petit interlude fort narcissique, Stéphane se moque du titre « La science des cœurs brisés » qui est effectivement un petit peu niais, mais pas plus que « marié au premier regard ». Quoi qu'il en soit, cela l'amènera à des questionnements auxquels il aura des réponses plutôt intéressantes, mais ça, ce sera un peu plus tard. Pour l'instant, il nous explique que notre société est passée du mélo sentimental qui était basé sur une parodie et il prend l'exemple d'une série AB Productions « Le collège des cœurs brisés » à rapport au titre de l'émission pour finir par nous expliquer que nous sommes désormais dans un monde où les gens vont dans des cliniques pour les cœurs brisés. Bon, alors Stéphane, je crois que tu es en train de prendre un titre de sitcom comme la base d'une analyse en la comparant au titre d'une émission télé. Et là, tu tires une conclusion. Alors, moi, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas sociologue, mais j'ai l'impression que c'est un peu court, non ? Puis, il critique le psychiatre de l'émission, enfin, il critique son physique puisqu'il trouve qu'il a un regard flacide et ce n'est pas ce qu'on attend d'un psy, apparemment. Il nous explique que ce qu'on doit attendre d'un psy, c'est « Qu'il exalte l'assurance et le bien-être. Vous auriez envie de lui ressembler ? Si tu n'as pas envie de lui ressembler, tu ne vas pas chez lui. » Non, mais Stéphane, là, ton argument, c'est un effet de halo, là, quand on se bat sur nos premières impressions pour juger la personne. Et puis, alors, ton argument ad personam, là, où tu critiques son physique, ça sert à quoi, là ? C'est pour paraître plus respectable ? Quoi qu'il en soit, ça me prouve que j'ai bien raison de faire des blagues à Toto en consultation. Mes patients ont la preuve que ma santé mentale est joyeuse et pleine d'assurance et ça leur permet de ressortir avec un nez rouge après chaque séance. Revenons au psychiatre à l'allure flacide. Et il nous explique avoir soigné des vétérans de la guerre d'Irak qui souffraient d'un syndrome de stress post-traumatique et donc les avoir soignés à partir de la thérapie de reconsolidation. Il nous explique aussi que l'une des causes principales, enfin même la cause principale de la psychothérapie de ville, c'est les ruptures amoureuses. Alors, il est vrai que les ruptures amoureuses difficiles à gérer amènent certaines personnes à consulter, mais enfin, de là à dire que c'est la première cause de consultation, là j'ai vraiment un doute. Enfin, moi, c'est pas ce que je vois en tout cas. Mais en tout cas, à partir de là, Stéphane va faire un amalgame assez étrange. Il propose d'imaginer ce que pourraient penser les vétérans s'ils savaient que la technique qu'on a utilisée pour eux est également utilisée dans les ruptures amoureuses. Tu sais Stéphane, il y a un tas de traitements qui sont utilisés à la fois pour des choses graves et des choses bénignes. Par exemple, toi peut-être t'as du paracétamol chez toi, non ? Mais il ne faut pas oublier que les vidéos de Stéphane Edouard sont d'abord des tunnels de vente pour qu'on achète ses formations à propos des relations homme-femme. Donc évidemment, il ne peut pas être objectif sur une méthode qui pourrait contredire ses théories ou faire de l'ombre à son business. Revenons à sa vidéoscopie. Après avoir humilié le patient de 19 ans qui témoigne parce que, selon lui, il a un teint de flétrant, Stéphane minimise une nouvelle fois la rupture amoureuse. Et fait une parenthèse sur une de ses ex qui l'aurait quittée et qui se serait émis avec un mec qui a le même prénom que lui et qui lui ressemble. Sans doute qu'on ne peut jamais vraiment te quitter, Stéphane. En tout cas, je n'ai pas vraiment compris le sens de ton intervention si ce n'est pour nous prouver cette évidence. Et pour finir son introduction, il critique l'iconographie de l'émission où on voit des cœurs, les organes, avec des pansements dessus. Pour lui, c'est évident, c'est une femme ou un homosexuel qui a créé une telle chose. Ah ! Mais il porte au crédit de cette femme ou de cet homme homosexuel d'avoir compris le cœur physiologique qui se renforce par ses blessures. Je crois qu'il faudrait demander à l'avis d'un cardiologue pour être sûr. Et nous y voilà. Le jeune homme de l'émission explique avoir vu une psychologue au moment de sa rupture et là, cette dernière lui a parlé de la thérapie de reconsolidation. Et hop ! Stéphane, qui ne sait pas du tout ce que c'est, explique spontanément que la vraie thérapie de reconsolidation dans les ruptures, c'est le sport et l'amitié, quoique chez les femmes, l'amitié soit plus forte. Mais tu as raison Stéphane, c'est vrai que c'est bien et important d'être entouré quand on est en pleine séparation. Mais t'es quand même hors sujet. Le sujet, c'est la souffrance psychique trop intense lors d'une rupture. De toute façon, pour Stéphane, ce jeune homme n'a pas à souffrir puisqu'il n'y a pas eu d'investissement financier dans son couple ni d'enfant. Dit autrement, Stéphane est en mesure de savoir qui peut souffrir et qui ne doit pas souffrir. Ça sent un peu la grande éloquence et le manque d'empathie, non ? C'est aussi l'occasion pour lui de rappeler que le jeune homme, s'il avait bien besoigné madame, elle serait restée avec lui parce qu'à 19 ans, les relations amoureuses ne tiennent que là-dessus. Stéphane, à 19 ans, le cerveau n'est certes pas mature, mais ça n'empêche pas de vouloir construire des relations profondes. On a quand même la capacité de pouvoir s'attacher normalement et de vouloir des relations de qualité, pas juste vouloir satisfaire son égo en besognant madame. Les relations hommes-femmes, Stéphane, ce n'est pas qu'une question de sexe, tu sais ? Et voilà le moment où notre héros parle enfin de la thérapie de reconsolidation. Et alors là, on rentre dans un moment magique où il nous dit que s'il avait cherché, il aurait forcément trouvé que cette thérapie est liée au néo-féminisme et aux adeptes de Freud qui, je cite, « est un vendeur de pantalons ». Ça flirte un peu avec l'anti quelque chose, hein. Bon, on va être sérieux une minute, Stéphane. Parce que là, tu touches vraiment aux limites de ton concept, en te basant uniquement sur ton intuition et tes convictions. Tu passes totalement à côté de ton sujet. À moins que ton sujet soit simplement d'humilier des gens que tu trouves moins beaux et moins intelligents que toi. En tout cas, si tu avais fait un minimum de recherches, disons sur Google Scholar, tu aurais trouvé un tas d'études qui montrent que la thérapie de reconsolidation, eh bien, en fait, elle a des résultats favorables. Par exemple, cette étude montre que dans deux groupes qui écrivraient leur traumatisme, le groupe qui avait pris un bêta-bloquant une heure avant, comparé à celui qui avait pris un placebo, montrait des réponses physiologiques significativement plus faibles que le groupe placebo. Dans cette méta-analyse, c'est-à-dire une étude qui combine plusieurs études, on voit que comparativement au placebo, les bêta-bloquants réduisent les émotions négatives des mots et des images liées au traumatisme. Cette étude montre qu'après la thérapie avec prise de bêta-bloquants, la réponse physiologique est stable jusqu'à quatre mois après la prise du traitement. La seule limite de cette étude, c'est qu'elle n'a ni groupe contrôle, ni groupe placebo. Enfin, cette étude montre aussi que les patients qui avaient pris un bêta-bloquant pour leur thérapie avaient un trouble de stress post-traumatique moins élevé que les patients qui avaient refusé d'en prendre. Bon, je ne vais pas toutes les citer, tu vas faire ton petit travail. de ton côté. Le jeune homme hautain de flétrant réapparaît et nous explique qu'il a pu traiter les symptômes dont il était victime. Ce qui permet à Stéphane de décortiquer la phrase et de sortir deux mots. Pour lui, on ne peut pas se dire victime quand il n'y a pas d'injustice et on ne peut pas parler de symptômes puisqu'il n'y a pas de maladie. Bon, je te soupçonne d'être d'une sacrée mauvaise foi. Stéphane. Parce que ce que dit le jeune homme hautain de flétant, c'est qu'il est victime de ses symptômes et pas d'une injustice. Quant au mot symptômes, le Robert nous dit qu'il peut être utilisé au sens figuré comme ce qui manifeste, révèle ou permet de prévoir. Mais de toute manière, il est fort probable qu'il était en train de parler de symptômes anxieux. Donc tu vois, là ça rentre dans le lexique du champ médical. Donc il n'y a pas de problème avec ce qu'il dit. Le psychiatre à l'allure flat-seed réapparaît et nous explique le début de la démarche. Comme on l'a vu, il faut inscrire sur une feuille le compte-rendu de son traumatisme et le but du jeu, c'est que l'émotion soit ravivée et qu'on puisse la bloquer progressivement. Et là, Stéphane sort complètement du sujet et nous parle de fausses déclarations de viol. Et donc, s'il y a des fausses déclarations de viol, il peut y avoir des fausses déclarations de traumatisme. Aucun rapport. Mais, par contre, ce non-sens amène, de la part de Stéphane, une réflexion que je trouve très pertinente. Parce que, qu'est-ce qu'un trauma si on peut qualifier tous les moments de la vie difficiles comme tels ? Et il a raison. Le mot est vidé de son sens. Et je dirais que cet effet peut nous amener vers l'observation d'une culture où chacun peut se dire victime de quelque chose et qu'en ce sens, chacun peut se dire traumatisé. Victime, traumatisé, discriminé. Si tout le monde peut l'être parce qu'il ne supporte pas le regard des approbateurs de l'autre, alors le problème est plus de l'ordre de la frustration et donc du narcissisme. Et on oublie les vraies victimes, les vraies traumatisées et les vraies discriminées. Dit autrement, certains combats pour l'ego invisibilisent les combats pour que nous soyons tous égaux. En tout cas, pour qu'on puisse s'accueillir et se respecter au mieux. Nous sommes encore avec le psychiatre et il nous explique que les bêtas bloquants sont utilisés dans le protocole pour faire baisser la tension artérielle et donc le stress. C'est le moment pour Stéphane de faire allusion à Big Pharma et les ultra-libéralismes. Quoi qu'il généralise, la question mérite d'être posée. Comment peut-on en arriver à donner des médicaments de ce type pour réduire le rythme cardiaque dans des situations de rupture amoureuse ? Bien sûr, on pourrait dire la même chose des anxiolytiques qui peuvent être aussi prescrits dans des situations similaires, sauf que quand ils sont prescrits, ils n'ont pas vocation à guérir mais accompagner le patient dans les symptômes anxieux à court ou moyen terme. Or ici, les bêtas bloquants, ils sont utilisés pour participer à la guérison d'un problème existentiel parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, si la souffrance que peut générer un moment de vie aussi difficile est indiscutable, vouloir guérir médicalement le passé lorsque celui-ci est une épreuve normale de la vie, ça nous interroge sur nos capacités à vouloir tout psychopathologiser. Et donc, comme je suis d'accord avec Stéphane concernant la médication des problèmes existentiels, je suis aussi d'accord avec lui sur l'omniprésence de la psychologie au quotidien et ça pose à mon sens un vrai problème, que ce soit à cause des analyses fantaisistes qui connaissent leur moment de mode, vouloir analyser chaque détail de vie comme si tout avait un sens et ce qui nous fait nous positionner dans une posture de victime sans jamais forcément rien modifier, que ce soit les théories foireuses du bien-être qui nous font culpabiliser parce qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on ne peut pas vraiment progresser, ou parce qu'il y a quand même un tas de psy dans les médias qui parlent à tort et à travers pour analyser n'importe quoi. Dans la suite de l'entretien avec le psychiatre, celui-ci nous dit que les bêtas bloquants sont connus depuis à peu près 50 ans, ce qui fait que c'est un médicament qu'on connaît plutôt bien. Et là, Stéphane nous dit « Sous prétexte qu'on le connaît depuis 50 ans, cela serait un gage d'inocuité. Le cyanure existe depuis plus de 50 ans et t'embois un demi-litre tumeur. Cet argument, en rhétorique pure, il est vain. » Bah non, Stéphane, là, t'es en train de confondre avec le sophisme d'appel à la tradition qui dit que parce qu'on connaît quelque chose depuis longtemps, alors c'est normal qu'on l'utilise. Et c'est pas ce que dit le psychiatre. Il dit qu'on a 50 ans de recul, donc on connaît plutôt bien les bêtas bloquants. Aucun rapport. Fais attention parce que quand on cherche des sophismes là où il n'y en a pas, on devient un zé de couille. Un zé de couille, c'est un mec qui se prend pour un zététicien et qui en fait cherche la petite bête là où il n'y a pas de problème. Le sujet des bêtas bloquants, c'est l'occasion pour Stéphane de nous dire qu'il a une certaine connaissance du médicament car il y a eu recours suite à des fibrillations. Évidemment, il nous explique que c'est parce qu'il travaillait trop, ses faiblesses viennent forcément de ses forces. Bref, Stéphane nous parle des bêtas bloquants et il nous dit que puisqu'il faut l'avis d'un médecin pour arrêter le traitement, c'est parce qu'au bout d'un certain temps d'utilisation, il y a une dépendance. Alors, je t'explique Stéphane, en fait, avec les bêtas bloquants, il n'y a pas de dépendance. En fait, si on a besoin d'un navigon dical, c'est parce qu'il peut y avoir un effet rebond si on les arrête trop rapidement. Tu vois, par exemple, toi, tu as dû en prendre pour, à mon avis, réduire une fibrillation auriculaire. Eh bien, si tu les avais arrêtés d'un seul coup, eh bien, tu aurais eu des problèmes qui auraient pu être carrément mortels. Nous sommes toujours avec le psychiatre qui nous explique que les bêtas bloquants vont permettre d'interférer avec le réenregistrement des souvenirs. Et là, Stéphane part complètement en vrille. Il nous explique qu'il en a pris pendant un an et pourtant, il se souvient toujours de ses ruptures. Et donc, le psychiatre est un charlatan. Et donc, c'est une nouvelle occasion pour critiquer son physique et il insiste bien. C'est un sujet que je connais très bien. Traiter les gens qui ont un chagrin d'amour avec des bêtas bloquants revient à la technique de la saigner au Moyen-Âge lorsque les gens avaient un rhume. Non mais Stéphane, c'est n'importe quoi. Alors, il y a deux choses là. D'abord, le psychiatre n'a jamais dit que les bêtas bloquants soignaient tout seuls et faisaient perdre la mémoire. Il s'agit, je te rappelle, de rentrer dans un protocole. Ça fait partie d'un protocole. Il y a autre chose à côté des médicaments. Et puis alors, comparer la saignée avec les bêtas bloquants qui ne servent à rien. Je te rappelle juste que les bêtas bloquants, en fait, c'est un médicament actif alors que la saignée, oui, elle, effectivement, ça ne servira à rien. Une psychologue apparaît au cours de l'émission et explique que les bêtas bloquants ne créent aucune dépendance. Et alors là, Stéphane, il pète les plombs. Quoi ? Un bêtas bloquant ne crée pas de dépendance alors qu'il faut demander à un médecin quand on veut arrêter ? La meuf est psychologue, elle n'est même pas médecin et elle parle de médicaments. Il faut la dénoncer au CSA suisse. Donc, Stéphane vient nous dire qu'il connaît bien le sujet des bêtas bloquants parce qu'il en a pris pendant un an, mais ne supporte pas qu'une psychologue puisse parler de ce traitement et juge ça illégal. Pour lui, la substance est addictive, point. Ce n'est pas une petite psychologue qui va lui donner des leçons sur son année d'expérience en tant qu'utilisateur de médicaments. Alors, je t'explique, Stéphane, la psychologue n'a rien fait d'illégal. Elle a parlé des médicaments, mais elle n'en a pas prescrit. Tu sais, à la faculté de psychologie, on apprend dans la pharmacologie qui est utilisée en psychiatrie. Elle est donc légitime pour en parler, exactement comme pourrait l'être une infirmière ou un infirmier. Ce qui est légal, par contre, c'est de remettre en cause la prescription du médecin. Et là, les choses deviennent terribles pour Stéphane. Son petit cœur bat très vite. J'espère qu'il lui reste des bêtas bloquants. Parce qu'à ce moment-là, le comble pour lui, une hypnothérapeute apparaît. On est passé du psychiatre des traumas de guerre à une psychologue, c'est-à-dire une simple diplômée en université de psychologie. En gros, une meuf qui a eu 10 de moyenne au bac parce que ce ne sont pas les plus brillants qui vont psy, c'est les médiocres. Et maintenant, on passe à l'hypnothérapeute qui doit être une ex-agent immobilier qui a fait sa ménopause, qui a divorcé et qui a dû se trouver un moyen de subsistance. C'est étonnant comme les psys te mettent mal à l'aise, Stéphane. On représente un danger pour toi, peut-être. Alors, tu ne dis pas que des conneries. Il est vrai qu'il y a des praticiens qui sont un peu douteux, qui sont même carrément charlatans et puis parfois qui ont carrément des diplômes en carton. Mais dis-moi, Stéphane, toi qui te prétends spécialiste de la psychologie des couples, tu as fait quelle étude pour ça ? Parce que soit tu n'en as pas fait, soit tu as fait les études médiocres que tu dénonces. Là, tu me perds un petit peu, là, Stéphane. bref, l'hypnothérapeute nous explique que le protocole est très encadré. Mais là, Stéphane, il est très, très vénère. Et là, du coup, il se demande très encadré, ça veut dire quoi ? La chaise électrique aussi, c'est très encadré ? Si c'est encadré, ça veut dire que c'est bénéfique pour la santé, madame l'hypnothérapeute ménopausée ? Non, mais de quoi tu parles, Stéphane ? Toi qui t'y connais quand même, je pense, un peu en rhétorique, j'espère que tu fais exprès de faire une fausse analogie parce que ce que tu dis n'a aucun sens, Stéphane. Le sketch continue, l'hypnothérapeute insiste et nous dit que les bêtas bloquants ne sont pas les mêmes molécules que les anxiolytiques ou les antidépresseurs. Mais là, Stéphane, il ne comprend rien du tout. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas la même molécule que ce n'est pas nocif. L'essence et la peinture, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, ingérer de l'essence et ingérer de la peinture, c'est nocif tous les deux. Stéphane, encore une fausse analogie. Tu veux nous dire quoi ? Bien sûr, toutes les molécules des médicaments peuvent être dangereuses, mais ça n'est pas ce que la dame dit. Elle dit que les bêtas bloquants sont différents des autres médicaments qui sont utilisés habituellement en psychiatrie. Rien de plus, Stéphane. Stéphane Édouard a un sacré problème narcissique. Il méprise tout ce qu'il considère être en dessous de lui ou tout ce qu'il ne contrôle pas. Plus tard, il va nous expliquer que lui, il fait un vrai travail que les psys ne feront jamais. C'est-à-dire savoir lire dans une relation pour pouvoir anticiper les problèmes. Tout ça étant une science qu'il a lui-même inventée, qui est une espèce de BluGlulga entre la PNL, la psychologie, la sociologie, l'économie et le virilisme. Et il lui proposera évidemment un séminaire payant sur la séparation. Bref, c'est un énorme tunnel de vente son truc. Et il repart dans sa mauvaise compréhension de ce qu'il essaye d'analyser. L'hypnothérapeute poursuit et nous explique qu'à la suite de la prise des bêtas bloquants, le travail à pouvoir commencer et que le patient doit s'allonger pour pouvoir retrouver son niveau de calme et de sécurité. Évidemment, Stéphane continue son sketch, il n'est pas d'accord, parce qu'en quoi s'allonger, c'est se sentir en sécurité, et il prend l'exemple de la PLS. Alors Stéphane, je t'explique. La dame, en fait, elle dit tout simplement qu'en s'allongeant, on peut se sentir détendu, mais c'est vrai que ça dépend des gens. Il y a des gens qui, quand ils s'allongent, ne se sentent pas forcément détendus. Et tiens, je vais aller au même niveau que toi dans l'argumentation, dans PLS, il y a sécurité. Si ce n'est pas une preuve, finalement, tu es d'accord avec la dame. Et puis la praticienne nous parle de la technique EMDR que Stéphane ne semble pas connaître, puisqu'il fait une super blague. Ah, il y a une note de trop ! Alors Stéphane, le EMDR, c'est aussi une méthode qui est utilisée pour les stress post-traumatiques. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. En tout cas, c'est validé par l'OMS. Si tu veux, tu peux faire des recherches sur Google Scholar ou sur PubMed, et tu vas voir, il y a plein de trucs intéressants. Pour finir, Stéphane nous dit quelque chose de plutôt intéressant, c'est-à-dire que se cantonner à une telle méthode dans le cadre d'une rupture amoureuse, c'est sans doute un moyen d'éviter l'introspection et ne pas prendre en compte l'événement dans ce qui peut nous apporter. Mais alors attention, il n'y a pas toujours quelque chose à retenir d'une situation qui nous a blessés. La phrase qu'on attribue à Nietzsche, mais en fait qu'on pourrait aussi attribuer à Goethe, « Ce qui ne tue pas ne rend plus fort », a été tellement galvaudée par le développement personnel et par le virilisme qu'elle a perdu tout son sens, et c'est devenu un principe sans fond. Cher Stéphane, je m'adresse à toi, mais tu ne me verras sans doute pas dans cet océan qu'à Youtube. Ma toute petite chaîne ne parviendra sans doute jamais jusqu'à toi. Pour tout te dire, j'ai entendu parler de toi en consultation deux ou trois fois, ou peut-être moins, je ne sais plus. Et je peux te dire que tu fais partie de ces gens qui ne font pas du bien aux hommes mâles dans leur peau. Comme un tas de coachs en séduction d'ailleurs, dont j'entends parler parfois aussi en consultation. Tu assènes des vérités juste pour flatter ton ego exactement comme tes collègues le font. Tu ne construis que de la culpabilité de ne pas être un vrai mâle à qui devraient soumettre les femelles, parce que tu crois que pour se faire respecter, il faut humilier. Et tu dis ça à des mecs qui sont paumés et qui veulent naïvement te ressembler. Alors les voilà frustrés de tout. Ils détestent le monde dans lequel ils vivent sans vraiment le connaître et tout leur paraît dérisoire ou inconvenant. Tu construis des petits réactionnaires qui ne font que boire tes paroles creuses et pourtant imbuvables. Mais je comprends que lorsqu'on souffre, on veuille être protégé par un gourou ou un fureur. Tu sais, à cause de tes discours et de ceux d'autres personnes comme toi, certains patients refusent des traitements sous le prétexte que la seule force de leur mental pourrait suffire. Je t'avoue que j'ai une sorte d'admiration pour eux de les voir tourner en rond et aller aussi loin dans des croyances que toi et tes homologues leur avait inscrite profondément dans la tête. Pourtant, si tu t'intéressais un peu aux neurosciences, tu comprendrais rapidement que tout n'est pas une question de force et de volonté. Nos mécanismes cérébraux nous dépassent bien des fois. Mais je te le concède, hormis dans le cas de la dépression, être l'artisan de son malheur en le contemplant n'est pas très constructif. Et je maudis comme toi mes confrères et mes consœurs qui se contentent d'analyses foireuses ou juste d'écouter passivement la souffrance en pensant que le patient va trouver seul la solution. Ça arrive, mais on a souvent besoin d'un coup de pouce quand même. Tu sais, le travail de la psychothérapie est vaste et je crois que tu ne le connais pas vraiment. De mon côté, je fais partie des thérapeutes qui travaillent à l'autonomie psychique de ces patients et de ces patientes. C'est-à-dire qu'elles soient et qu'ils soient en mesure d'acquérir une distance avec leurs symptômes et à côté de ça, savoir élaborer un travail d'esprit critique pour être des humains solides. Rassure-toi, je ne prétends pas avoir un pouvoir surnaturel et d'ailleurs moi-même j'ai mes propres fragilités. Je dis juste que, contrairement à ce que tu penses, le travail en psychothérapie peut aussi être un travail de construction et pas une simple plainte. De mon côté, je me permets de t'interroger sur la pertinence de ton concept de vidéoscopie qui, s'il te permet de briller car tu as un vrai talent d'orateur, ne fait qu'étaler des lieux communs, des certitudes, des biais et ça nous informe plus sur ton ignorance que sur ton esprit critique, celui que tu vends pourtant à tes clients. Ça me rappelle d'ailleurs cette vidéo d'Antoine Goya qui avait plutôt facilement détruit ta vidéoscopie à propos des enfants trans, puisque tu n'avais alors aucun argument fiable, juste un avis réactionnaire qui n'avait aucune considération pour la science, comme la vidéoscopie que je critique à mon tour. Je t'ai mis le lien de la vidéo d'Antoine Goya au cas où tu ne l'aurais pas vu. Et parmi tes errances vidéoscopiques, récemment tu t'es bien planté avec ta vidéo sur François Bégodeau où tu t'es juste contenté de regarder une sorte de best-of de ses interventions pour l'analyser. Et comme à ton habitude, tu as fini par t'en prendre à son physique et tu l'as imaginé, comme tant d'autres que tu tentes de cerner, homosexuel. Les psys, les gays, tout ça, ça semble t'angoisser Stéphane. Pour le coup, tu devrais peut-être écouter ton intuition pour savoir pourquoi ça te gratte autant. Pour finir, je vois bien que tu arrives à faire illusion parce que tu montres une certaine confiance en toi, ou plutôt de l'arrogance, et que tu as un jargon qui peut épater les personnes qui n'ont pas la même culture que toi. Mais je crois qu'au fond de toi, tu sais que tu es un imposteur quand tu réagis sans distance en te basant sur l'humiliation comme seul argument. Enfin, je l'espère. Tu sais, je crois que ta fragilité est plus voyante que tu le crois. Et en ce sens, j'ai de l'empathie à ton regard. Parce que ta manière de la compenser en surinvestissant une image de toi que tu as besoin de flatter et que tu demandes qu'on flatte, ça n'est pas une stratégie très discrète. Je t'embrasse là où tu aimes, petit coquin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501